Cette semaine, le secrétaire général Ban Ki-moon s'est rendu dans trois pays, au Burundi, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. L'objectif de ce voyage ? Mettre en évidence les conflits prolongés dans ces pays et souligner la nécessité de protéger les civils, notamment à l'approche du sommet humanitaire mondial qui se tiendra en mai. Lors d'une visite dans un camp pour personnes déplacées à Goma, en RDC, le secrétaire général a souligné que l'attention accordée aux civils dans le besoin est une priorité pour l'ONU. Les résultats d'un rapport indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Syrie ont été communiqués cette semaine. La conclusion ? Il n'y a pas une seule partie au conflit qui respecte le droit international humanitaire. Les conventions de Genève, les conventions des droits de l'homme. Il y a un manque de respect généralisé pour les règles d'engagement dans cette guerre. Et pendant ce temps, le conflit continue de faire rage et les civils en sont les premières victimes. Au Conseil de sécurité à New York, le coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Stephen O'Brien, a salué l'annonce récente d'un accord sur une cessation des hostilités dans le pays. Mais il a ajouté que la situation sur le terrain demeure désastreuse. Le recours au siège et à la famine comme méthode de guerre doit cesser immédiatement. Et la principale responsabilité pour y parvenir appartient aux partis qui maintiennent les sièges. Mais elle est aussi partagée par ceux qui mettent les civils en danger en les utilisant comme boucliers pour les activités militaires dans les zones assiégées.